On va parler maintenant d'un autre sujet essentiel qui fait le lien avec la table ronde, puisqu'on parlait d'obsolescence et finalement, c'est cette capacité à faire durer les choses. Notre invité dirige un grand projet porté par la société monégasque de l'électricité et du gaz pour la principiabilité de Monaco et dans le secteur de l'économie circulaire. Un projet qui s'appelle Symbiose, qui comporte la conception, la construction d'une usine de nouvelle génération, redéfinition des priorités politiques dans une stratégie circulaire et bas carbone pour l'énergie et les déchets. Je vous demande d'accueillir François Grosse, qui va nous parler de la maintenance comme pilier de l'économie circulaire. On peut l'applaudir. François, vous avez un micro, le timer que je mets en marche, la télécommande qui est ici. Votre présentation va s'afficher sur l'écran. C'est parfait. Bonjour à tous. Alors, on va parler d'économie circulaire et puis du coup, je ne vais quasiment pas vous parler de maintenance en fait. Ce n'est pas une erreur de programmation. C'est qu'on va prendre beaucoup d'altitude. C'était un souhait des organisateurs pour parler des ressources matérielles. Et donc, évidemment, quand la maintenance n'est pas de la maintenance informatique, elle parle beaucoup de matières premières. Elle parle de métal, elle parle de matières plastiques et puis éventuellement de minéraux pour les constructions. Mais évidemment, on a beaucoup de métaux dans tout ce qu'on manipule. Et du coup, je vous propose de laisser de côté toutes les méthodes de maintenance, etc. pendant quelques minutes pour se dire, OK, c'est quoi la toile de fond planétaire de l'évolution de nos ressources naturelles, etc. Et puis, évidemment, en conclusion, on reviendra en se disant, mais quel rôle on joue finalement ? Quel sens ça donne au métier de la maintenance, effectivement, du côté de la maintenance industrielle, etc. En fait, à une époque, je travaillais pour le groupe Veolia et je travaillais aux côtés, après avoir été directeur régional, etc. aux côtés du patron mondial de Veolia, de la branche déchets, de Veolia, leader mondial du recyclage, etc. Et la question que je m'étais posée, c'était au moment de la crise de 2009, donc un moment un peu critique à l'échelle mondiale, c'était justement de montrer en quelque sorte que le recyclage, un des métiers centraux d'un groupe comme Veolia, et devait être l'instrument qui allait permettre de poursuivre nos modèles de consommation et nos modèles de croissance à peu près à l'identique en économisant et en faisant, en repoussant les limites planétaires. Et donc, intuitivement, on se dit, si on recycle 80% des déchets d'une certaine matière, le fer ou l'aluminium, que la société rejette, si on en recyclait 80%, les 4-5e, on a besoin de puiser 15-5e de non-consommation dans les gisements, dans les ressources naturelles, et du coup, les gisements, ils vont durer 5 fois plus longtemps que ce qu'ils auraient duré si on n'avait pas recyclé du tout. Donc jusque-là, le raisonnement est assez simple et logique. La question que je m'étais posée, ok, mais avec la croissance, cette boucle-là, si à chaque tour de cycle, on a besoin d'un peu plus, « ça donne quoi ? ». Et j'avais fait un petit modèle, je m'étais souvenu que j'avais fait des études jadis, et je suis arrivé à quelque chose qui était assez déroutant, et dont je vais vous parler, et puis à la fin, on va se demander justement, au fait, du coup, ça a quel sens de maintenir les équipements dans un contexte comme celui-là. Donc ça aboutit à un bouquin qui est préfacé par un pont de l'environnement et post-facé par Cédric Villani, et donc je vais vous dérouler en fait une espèce de démonstration. Ne vous inquiétez pas si je ne commente pas chaque slide de façon précise. En fait, on s'en fout un peu. Vous verrez des graphiques, des courbes, etc. Je les commenterai, mais brièvement, sans entrer dans le détail. Ce qui est important, en fait, c'est l'enchaînement de la logique, et je pense que ça, ça vous parlera très certainement. Et puis, en commençant simplement pour se dire que ce n'est pas que des sujets théoriques. Quand j'étais un petit peu plus jeune, je pense qu'on a tous entendu qu'il fallait se préoccuper des générations futures. Et puis maintenant, quand on parle de changement climatique ou de problèmes de ressources, on se rend compte de plus en plus que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui vont déjà taper un peu dans le dur, en fait, et qu'on n'est pas en train de parler de trucs pour le 22e siècle, en fait. On est en train de parler de problèmes qui commencent à devenir critiques pour nous tous dès aujourd'hui. Alors, première question quand même, est-ce que les ressources non renouvelables, donc je répète, les métaux, les plastiques, les minéraux, est-ce que c'est vraiment un sujet ? Je vais surtout parler des métaux, mais ça vaut pour tout le reste, évidemment. Premier truc qu'il faut retenir, c'est le fait que la croissance, c'est-à-dire le fait de multiplier par, d'augmenter de 3,5%, par exemple, chaque année des consommations, c'est vraiment un phénomène exponentiel. Et quand on regarde le profil des consommations des matières premières au 20e siècle à l'échelle mondiale, il faut qu'on soit conscient qu'on est dans un phénomène qui est tendanciellement exponentiel. Alors là, vous avez les 30 glorieuses sur le fer, le cuivre, qui ont explosé un peu, puis ça s'est calmé, mais vous voyez que finalement, on a pour le cuivre et l'acier, donc deux des métaux majeurs de notre économie industrielle, on a en gros une exponentielle de 3,5% de croissance sur plus d'un siècle, en fait, quasiment depuis le début du 20e siècle. Alors, 3,5% de croissance, c'est pas mal, et puis en même temps, ça soulève pas. Mais ça fait quand même multiplier par plus de 30 les consommations entre 1900 et 2000, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Si on fait un siècle de plus, ça fait multiplier par 1000, en fait. Et là, on commence à se dire, ouais, on va pas multiplier par rapport à 1900 par 1000 les consommations, donc on sait qu'on a un petit sujet. En tout cas, croissance exponentielle. Croissance exponentielle, quand on regarde l'effet que ça a sur les ressources, les ressources, c'est pas la même chose que les réserves, les ressources, c'est en gros ce que les géologues estiment être, la quantité, disons, maximale, enfin, la quantité totale de gisements connus ou soupçonnés qui, non seulement seraient exploitables aujourd'hui dans les conditions économiques d'aujourd'hui, mais ça, c'est les réserves, mais qui seraient exploitables dans des conditions économiques potentiellement acceptables dans le futur. Donc on est vraiment dans une vision, alors c'est pas la totalité des ressources, le fer, l'aluminium, il y en a énormément, il y en a bien plus que ça, mais c'est les ressources qui sont suffisamment concentrées pour qu'on puisse avoir une chance d'aller les chercher dans un paradigme économique à peu près compatible avec ce qu'on imagine aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'on a, dans la deuxième colonne du graphique, là, vous voyez qu'on a plusieurs siècles de consommation d'aujourd'hui en ressources, dans notre stock de ressources potentiellement disponibles, et donc ça va de un siècle et demi à cinq siècles, en gros, pour la plupart des métaux, donc c'est pas mal, mais avec la consommation d'aujourd'hui. Et quand on applique donc un rythme de croissance, par exemple, égal à celui de la décennie qui vient de s'écouler, vous voyez qu'il y a une contraction absolument faramineuse du temps, et les ressources en cuivre qui, au rythme d'aujourd'hui, nous emmèneraient à la fin de, enfin, dans trois siècles, en gros, dans deux siècles, pardon, oui, quasiment dans trois siècles, ben en fait, elles sont épuisées, enfin, en tout cas, telles qu'on les imagine aujourd'hui, elles sont épuisées dans, enfin, avant la fin du siècle et bien avant la fin du siècle, et c'est valable pour les autres métaux également. Donc c'est pas complètement anodin, alors on peut se dire, ah mais tiens, personne n'en parle, mais c'est que le phénomène, il ne cesse de s'accélérer. Et puis si on s'est trompé, et qu'en fait, les ressources, parce qu'évidemment, c'est pas facile de savoir ce qu'il y a sous le sol, sont deux fois plus importantes, ben vous rajoutez 20 ans à mon graphique, parce qu'à 3,5% par an, on double la consommation tous les 20 ans. Et puis si jamais c'est 2%, la tendance future, ben vous rajoutez 30 ans. Mais vous voyez que c'est la même histoire. C'est-à-dire au lieu de se terminer aux alentours de 2070, c'est 2090 ou 2100, et donc moi, mes enfants qui sont nés en 2000, ben dans les deux cas, ils vont commencer à atteindre le moment un peu pâteux, peut-être pas dans le dur encore, mais pas loin. Donc problème de durée de vie. Mais l'autre deuxième problème, c'est que plus on consomme ses ressources, et moins elles sont concentrées en minerais. Et pour le cuivre, par exemple, la teneur en métal des mines exploitées il y a un siècle était de 1,5 à 2,5%. Aujourd'hui, c'est de 0,5 à 1,5. Et la tendance, c'est d'aller vers des minerais de plus en plus pauvres. Ce qui est logique, on exploite d'abord les plus intéressants. Puis de temps en temps, on découvre une mine qui est très concentrée. Mais enfin, c'est un peu l'exception. La tendance générale est d'aller vers des minerais plus pauvres. Et les minerais plus pauvres, ils sont beaucoup plus consommateurs d'énergie pour aller casser les roches, pour aller extraire la même quantité de métal, évidemment. Et donc en gros, la consommation énergétique, donc l'impact à effet de serre de l'extraction minière, elle est inversement proportionnelle à la teneur en métal dans les minerais. Donc en fait, on est dans un métier qui est tendanciellement, inéluctablement, de plus en plus consommateur d'énergie pour un kilo de métal, au même moment où nos consommations ne cessent d'augmenter, croissance exponentielle, et alors que tout le reste de l'industrie cherche au contraire à décarboner son activité. Donc vous voyez qu'on a un croisement là qui est un petit peu préoccupant. Et l'air de rien, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle surtout de l'aviation, etc. Mais c'est 8% des consommations énergétiques mondiales aujourd'hui. Alors heureusement, on a le recyclage, j'en parlais tout à l'heure. Et le recyclage, la bonne nouvelle, c'est qu'ils consomment beaucoup moins d'énergie pour faire la même quantité de métal, c'est-à-dire qu'à partir d'une ferraille, en gros, on a besoin de trois fois moins d'énergie pour faire de l'acier qu'à partir d'un minerai de fer. Et puis par ailleurs, évidemment, c'est surtout en plus beaucoup moins générateur d'impact sur les paysages, sur les eaux souterraines, etc. Donc on a peut-être la solution. Sauf que la croissance, non seulement elle raccourcit le temps des gisements, mais elle écrase aussi l'efficacité du recyclage. Si on a une consommation qui croît de façon exponentielle, là c'est à 4% par an, je crois. Vous voyez qu'on consomme 100 unités l'année zéro et puis on consomme 500 unités l'année 40. Si on ne recycle rien, tout ce qu'on consomme vient du sous-sol. Si on recycle un peu plus de la moitié, on ne puise que la courbe pointillée dans le sous-sol. Un peu moins de la moitié de ce qu'on a besoin de consommer. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Sauf que si on croit de 4% dans la courbe noire, évidemment, on croit aussi de 4% par an dans la courbe pointillée, qui est en gros la moitié de la courbe noire. Et lorsque l'année 20, on a atteint la valeur 100 des prélèvements dans les ressources naturelles, qu'on aurait eu l'année zéro si on n'avait pas recyclé du tout, eh bien à partir de là, les deux courbes sont identiques. C'est une exponentielle à 4% par an. Et du coup, par rapport à ce que je disais intuitivement au tout début, on n'a pas multiplié par deux ou par cinq la durée de vie des gisements, on l'a augmenté de 20 ans. Une fois pour toutes, puisque l'année 40, on a encore gagné 20 ans seulement, même si en apparence, on recycle de plus en plus. Et quand on regarde dans quelles conditions de croissance, d'efficacité du recyclage, on peut gagner par exemple plus de cent années de décalage contre l'épuisement des ressources, qui est une durée qui ne garantit pas encore le très long terme, mais enfin qui est déjà un objectif un peu raisonnable, eh bien on se rend compte qu'en gros, c'est impossible de gagner cent ans, quoi qu'on fasse technologiquement, si on a une croissance des consommations matérielles supérieure à 1%. Sachant que vous avez vu tout à l'heure que sur tous les métaux, on est entre 2 et 5% par an, en fait, tendanciellement dans le... Voilà. Deuxième phénomène, quand on regarde l'introduction de la loi sur la transition énergétique, on nous dit notamment au chapitre économie circulaire, l'enjeu de la société, c'est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Une économie linéaire, donc si vous lisez les documentations de l'Agence de l'environnement, etc., on nous dit, en gros, aujourd'hui, on est majoritairement dans une économie linéaire, une économie qui puise dans des ressources, qui utilise un moment, et puis qui rejette. C'est-à-dire une économie qui peut se symboliser par le schéma que vous voyez là, dans lequel, en bas à gauche, on puise dans l'écorce terrestre des minerais. On additionne à notre stock de matière en cours d'utilisation, qui est tout ce qu'on a de matériel à notre disposition, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, d'ailleurs, y compris ce que j'ai dans mon grenier et dont je ne me sers pas, mais ça fait partie de mon stock. Et puis, en même temps, j'en ajoute, à chaque fois que je consomme, j'ajoute à mon stock, mais en même temps, je jette des trucs dans le même moment. Et donc, en gros, intuitivement, c'est ça une économie linéaire. On jette des déchets en même quantité, en gros, que ce qu'on a consommé. Et puis, évidemment, il y a un petit écart entre ce qu'on jette et ce qu'on a consommé. C'est l'addition au stock. Et puis, évidemment, on n'est pas des bourrins, donc on recycle quand même un petit peu de ce qu'on fait. On le sait tous. Là, on a une poubelle jaune, etc. Et les entreprises le font aussi. Et donc, il y a un petit cycle, etc. Mais le gros, c'est ça. Alors maintenant, si on regarde les vrais chiffres sur le fer, par exemple, ou l'acier, etc., en fait, on se rend compte que quand on consomme mondialement 100 unités de fer ou d'acier, il y en a 71 qui viennent des gisements. Il y en a 29 qui viennent du recyclage. Donc déjà, ce n'est pas ridicule. C'est presque un tiers de ce qu'on consomme. Et puis, quand on regarde ce que deviennent les 100 unités qu'on a consommées, en fait, au même moment qu'on en consomme 100, on en rejette seulement 40 dans les déchets. Ça veut dire qu'il y en a 60 qui s'additionnent au stock. C'est-à-dire que dans le milliard et demi de tonnes de fer qui est consommées chaque année, donc il y en a 400 millions ou un truc dans ce genre qui viennent du recyclage. Le reste vient du sous-sol. Mais surtout, ce milliard et demi, en gros, il y a un milliard de tonnes qui s'ajoutent à tout ce qu'on possède. Et il y a seulement 500 000 tonnes qui ont remplacé des objets obsolètes, usés, etc., qui, par ailleurs, ont été en grande majorité recyclés, puisqu'il y a plus de 70% du fer mondialement qui est recyclé aujourd'hui. D'accord ? Et du coup, par rapport au schéma de gauche, on n'est pas du tout dans la même histoire, en fait. On croit tous qu'on est plus ou moins dans le schéma de gauche. En réalité, on est bien dans une économie linéaire, mais une économie qui va des gisements à l'accumulation supplémentaire de matière. Et puis, finalement, qui est quand même pas mal circulaire déjà, parce qu'on a plus de... près des trois quarts de ce qu'on jette en métal mondialement, qui est quand même recyclé aujourd'hui dans le cas du fer. C'est moins pour d'autres métaux, mais c'est pas mal non plus. Donc ça, c'est un autre truc qui est important. C'est qu'aujourd'hui, on est une société de l'accumulation, en fait. Là, je ne peux plus bouger. Merci. Juste quelques exemples. Voilà, vite fait, en fait, je me suis amusé à me dire, tiens, ils sont où les stocks, en fait, et l'addition aux stocks ? Le parc automobile, j'ai trouvé des statistiques à une époque, là, vous voyez, sur une décennie, en gros, 20% des voitures neufs qui sont immatriculées aujourd'hui s'ajoutent au parc, alors qu'on est une société déjà très équipée en véhicule. Donc, même dans les pays riches, on continue d'accumuler. Alors, je ne sais pas... Ah, merci. L'habitat, c'est intéressant de voir que, globalement, tant mieux, en fait. Notre qualité de vie augmente, mais en tout cas, à la fin du XXe siècle, la surface habitable moyenne par habitant a considérablement augmenté. Tout ça, c'est des stocks de matière, évidemment. Les sols artificialisés, en général, on en parle souvent, ils s'étendent, en fait, et là, uniquement les urbains et industriels, pas tout ce qui est agricole et espaces verts, etc., 120 km² par an. Donc, tout ça, c'est évidemment, ça embarque, allons-y, merci, des matières. Et puis, juste se dire, bon, le stock de fer, il est à peu près de 2 tonnes par tête, d'après les estimations d'experts. Et puis, juste avoir en tête qu'évidemment, il est très inégalement réparti entre les différentes régions du monde et dans une perspective, évidemment, de gestion un peu différente des ressources futures. Ce n'est pas complètement anodin et ça pose des problèmes géopolitiques passionnants. Du coup, pour s'approcher un peu de la conclusion, on a vu qu'en gros, au-delà de 1% de croissance, il n'y a pas de solution pour ne serait-ce que ralentir significativement l'accélération de tout ça. On a vu qu'il y a des vrais enjeux environnementaux et de disponibilité de ressources. Et donc, en fait, quand on regarde plus précisément, en fait, en gros, il y a trois conditions qu'il faut réunir pour avoir une société soutenable du point de vue de tout ce qui concerne les métaux, les plastiques, etc. On va commencer par quelque chose qui est non soutenable. Vous voyez, vous retrouvez en gros mon cycle de tout à l'heure. Une société non soutenable, elle a une croissance trop rapide. C'est-à-dire que comme à chaque tour de cycle, on a besoin de plus que la dernière fois, il va de soi que les déchets de nos consommations d'avant-hier ne peuvent pas suffire à satisfaire nos besoins d'aujourd'hui puisque, encore une fois, ce que je jette aujourd'hui, c'est ce que j'ai consommé dans le cas du métal, d'un métal comme le fer, il y a 30 ans en moyenne, en gros. Donc forcément, si j'ai consommé moins il y a 30 ans, ce que j'ai besoin de consommer en plus aujourd'hui ne peut pas venir de mes déchets d'il y a 30 ans. La deuxième chose qui fait qu'une société n'est pas soutenable, c'est si elle a trop d'addition au stock, si elle ajoute plus au stock en cours d'usage, il va de soi que tout ce qui est en plus, en net, à la surface de la Terre, ça vient forcément du sous-sol, ça ne peut pas venir d'autres choses à la surface de la Terre. Et puis évidemment, si on ne recycle pas assez les déchets, on n'est évidemment forcément également pas efficace. Mais vous voyez aussi, alors que les politiques publiques aujourd'hui sont très orientées sur « évitons de faire des déchets », c'est bien si ça permet d'éviter d'un achat nouveau, mais à l'échelle de la société, ce n'est pas en fermant la bande de la baignoire qu'on va ralentir le débit du robinet. Et donc on voit bien que ce n'est pas en soi un levier pour ralentir le vrai défi qui est le gros flux d'extraction qui vient du sous-sol et qui lui génère des pénuries futures et des impacts environnementaux catastrophiques. Vous voyez aussi que si on ne travaille que sur les déchets sur le recyclage des déchets, on ne va pas changer non plus complètement la donne. Et au passage, on se souvient tous que tout le flux de matières premières vierges qui est consommé directement ou indirectement dans la société française, il est forcément importé puisqu'on n'a plus de mines chez nous. Et ça, en termes stratégiques, à l'époque de la guerre en Ukraine, etc., c'est évidemment un sujet qui nous intéresse tous. Et du coup, si on regarde les conditions, les trois conditions pour une société soutenable, vous les voyez déjà sur la gauche de la slide, mais on les retrouve ici. Et d'une façon qui, je pense, est assez parlante pour l'esprit, c'est qu'en gros, il faut que la croissance soit matérielle, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de PIB, je parle bien de matériel, soit inférieure à 1%. Il faut essayer de ne pas ajouter trop à nos stocks, pas plus de 20%. Donc, il faut rejeter pas mal de déchets. Alors, le but, ce n'est pas de rejeter des déchets, c'est de consommer à peine plus que ce qu'on rejette au même moment à l'échelle planétaire. pas de stress pour chacun des individus. Et puis, évidemment, il faut recycler le maximum des déchets si on veut faire une économie circulaire, mais ça, tout le monde l'avait compris spontanément. Sauf qu'on ne sait pas comment faire pour ralentir la croissance des consommations, on ne sait pas comment faire pour piloter l'addition au stock, et en fait, il y a un levier, et un levier quasi unique, je pense, qui est, en fait, si on impose à l'avenir 80% de matières issues du recyclage dans tous les biens neufs que la société consomme, et y compris ceux des industriels, eh bien, dans ce cas-là, on emporte toutes les contraintes à la fois et tous les enjeux à la fois, c'est-à-dire que forcément, on va moins ajouter au stock, forcément, on va recycler au maximum parce que ça sera la rareté et qu'il faudra aller chercher les matières qui sont dans les déchets, et forcément, on va aussi toujours avoir de la croissance, mais pas trop, effectivement, puisqu'on a droit seulement à 20% de plus que ce qu'on consommait à l'époque où on consommait nos déchets d'aujourd'hui. Et donc, finalement, ça revient à définir une société soutenable par une société qui rejette un peu plus seulement, qui consomme un peu plus que ce qu'elle jette. Et puis, ça revient aussi, décidément, merci, à déplacer les stratégies publiques et les stratégies d'entreprise, en matière de développement durable et d'économie circulaire, du champ de la gestion de mes déchets, comment je fais pour que mes vieux produits que j'ai vendus à un client, soit par ce client, recyclable un jour, c'est très bien, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, mais le vrai enjeu, c'est mes modes de production, mes achats et, évidemment, globalement, la sobriété matérielle de mes produits, comment je fais pour travailler là-dessus, pour consommer le plus possible des matières issues du recyclage et puis mettre le moins de matière possible dans la valeur ajoutée de mes produits. Et en fait, on revient à la maintenance, en fait, vous, les gens de la maintenance, vous êtes sur les deux derniers points, en fait. Vous êtes d'abord sur la sobriété matérielle parce que si on fait durer un navire, un équipement, une machine tournante, une machine thermique plus longtemps et avec de l'efficacité, de la performance maintenue pendant plus longtemps, évidemment, on retarde le moment où on aura besoin de la remplacer avec un certain nombre de tonnes d'acier, de cuivre, d'aluminium ou de n'importe quoi qui est embarqué avec. Et puis aussi, vous avez forcément un rôle dans les achats, j'ai bien vu que j'avais terminé, je conclue comme ça, dans les achats des pièces de rechange pour qu'ils soient de plus en plus construits à partir de matières recyclages. Et je veux juste citer en terminant pour dire que c'est possible le fait que d'abord il y a plein d'industriels qui le font déjà et puis dire un mot de l'usine dont je dirige la construction aujourd'hui où il y a un an et demi lorsqu'on a lancé les appels d'offres pour le process qui embarque de l'ordre de 10 000 tonnes d'acier, on a imposé 80% de matière issue du recyclage dans les charpentes et dans les gaines, le gros du métal qui est embarqué et en fait on a signé un contrat avec garantie, traçabilité, performance sur les 80% et pénalité si jamais les 80% ne sont pas assurés donc c'est faisable et donc on peut déjà mettre en place dans nos stratégies environnementales ce genre de sujet. Merci. Merci François Grosse, merci de cette illustration. Donc je vous rappelle Croissance soutenable, la société aux défis de l'économie circulaire, c'est l'ouvrage que vous avez publié aux éditions des presses universitaires de Grenoble. Si vous voulez plus d'informations et de toute façon vous restez avec nous.